Voyons maintenant le circuit de refroidissement. Un moteur thermique dégage de la chaleur provenant de la combustion des gaz et des différents frottements des pièces en mouvement. Cette chaleur doit être évacuée afin d'assurer le bon fonctionnement du moteur, sans surchauffe ni détérioration. C'est le rôle du circuit de refroidissement. Le circuit de refroidissement est constitué des éléments suivants. Une pompe à eau, un radiateur, un thermostat, un vase d'expansion et un aérotherme d'habitacle. Lorsque le moteur est froid, la pompe à eau assure la circulation du liquide de refroidissement uniquement dans le bloc moteur. Lorsque le moteur chauffe, le thermostat s'ouvre et laisse circuler le liquide de refroidissement dans le radiateur pour abaisser sa température. Au toucher, les conduits supérieurs allant au radiateur sont ainsi plus chauds que les conduits inférieurs. Voyons maintenant le fonctionnement de chaque élément. La pompe à eau fait circuler le liquide de refroidissement dans le moteur. La pompe à eau est entraînée généralement par la courroie d'accessoires ou de distribution. La pompe à eau est composée d'un carter circulaire et d'une roue à ailettes. La roue à ailettes aspire le liquide de refroidissement et le refoule dans le circuit. Le thermostat est un élément thermodilatable qui régule le débit de liquide de refroidissement vers le radiateur. Lors du démarrage, le thermostat est fermé. Le moteur peut ainsi monter rapidement en température. Lorsque la température de fonctionnement est atteinte, le thermostat s'ouvre partiellement. Le liquide de refroidissement circule alors dans le radiateur. Lorsque la température du moteur s'élève encore, le thermostat s'ouvre complètement. Le débit et le refroidissement sont au maximum. Le radiateur dissipe la chaleur du liquide de refroidissement. Un flux d'air favorise cet échange thermique. Ce flux d'air est assuré par le mouvement du véhicule ou par un ou deux motoventilateurs. Les motoventilateurs ont plusieurs vitesses de fonctionnement. Les motoventilateurs peuvent être commandés par le calculateur d'injection ou par un thermocontact situé sur le radiateur. Voyons enfin le vase d'expansion et son bouchon. Le vase d'expansion assure une réserve de liquide de refroidissement et compense les variations de niveau selon la température du liquide. Lorsque le moteur est froid, le niveau de liquide dans le vase d'expansion est plus bas que lorsque le moteur est chaud. Le liquide de refroidissement circule dans le vase d'expansion et favorise le dégazage. Pour fonctionner correctement, le circuit de refroidissement doit être hermétique et sous pression. Le bouchon comporte une soupape qui régule la pression dans le circuit. Les bouchons possèdent un code couleur correspondant au tarage de la soupape.